Oh là là, c'est difficile, c'est la roulette russe, ça. Que pensez-vous de cette citation ? L'écriture est discipline, elle est renoncement au bonheur, aux joies du quotidien. On ne peut chercher à guérir ou à se consoler. On doit au contraire cultiver ses chagrins, comme les laborantins cultivent des bactéries dans des bocaux de verre. Il faut rouvrir ses cicatrices, remuer les souvenirs, raviver les ondes et les vieux sanglots. Leïla Slimani. Alors, bon, je suis partiellement d'accord. L'écriture est discipline, je suis d'accord complètement. C'est évident, il faut travailler, c'est comme ça. Et le renoncement au bonheur, aux joies du quotidien, je ne suis pas d'accord. L'écriture, c'est exactement le bonheur, pour moi. C'est une forme, c'est une forme de livre, comme dit, je suis d'accord avec la devise du festival, en fait, c'est moi qui l'écrit, qui dit que la littérature sert à vivre davantage, d'une façon, d'une manière plus intense, plus riche, plus complexe. Alors, non, ce n'est pas renoncer à rien. Pas du tout. La personne qui est en train d'écrire ne renonce à rien, et la personne qui est en train de lire ne renonce pas à rien. Au contraire. La vie, j'insiste, c'est une forme de vivre plus, davantage. Alors, il n'y a pas de renonce, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut chercher à guérir ou à se consoler. Bon, je ne suis pas sûr encore. Ça, c'est un cliché, l'idée de la littérature comme guérison. Mais il y a une certaine guérison. Il y a une certaine thérapie à ça, sans doute. Aristote parlait de la catharses, c'est-à-dire de la purification. Il y a une certaine purification, il y a une certaine catharses, sans doute. Moi-même, je peux dire que si je n'écris pas, je serais encore plus dangereux que je le suis. Je suis une personne vraiment dangereuse. Mais si je n'écris pas, je serais énormément dangereuse. Alors, oui. The welfare state doit me payer pour écrire, je crois. Ce serait une bonne idée. Excellent idée. Non, guérir ou se consoler, non, je crois qu'il y a une certaine consolation, il y a une certaine guérison, il y a une certaine... On doit, au contraire, cultiver ses changrins. Je ne suis pas sûr. Il faut rouvrir les cicatrices. Oui, mais pour les guérir, exactement. Rémoire ses souvenirs, bien sûr. Parce que sans mémoire, il n'y a pas de littérature. Alors, je suis partiellement d'accord avec Leïla Slimanea, qui je ne connais pas. Je ne connais pas, mais partiellement d'accord seulement. Comment imaginez-vous les années 2050 ? Pas comme une dystopie. Si on pense aux années, il y a 50 ans, le monde n'était pas si différent. C'est-à-dire, oui, il y a des choses qui étaient différentes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a le mobile. Et à ce moment-là, il n'y a pas les mobiles. Mais ce sont des choses superficielles. Je ne crois pas que l'être humain change beaucoup. C'est pourquoi, aujourd'hui, on lit Homer et on reste ému. Parce que l'être humain, c'est plus ou moins la même chose. Ce qui change, c'est la surface. Mais pas l'essentiel. Et en fait, je suis en train d'écrire des romans, par hasard, un peu, placés au futur. Au futur, très proche. Par exemple, Terralta est placé, Terralta s'est publié en 2019, en Espagnol, en Espagne. Et l'action centrale se passe en 2021. C'est-à-dire, et le monde était plus ou moins la même chose. Et c'est un exercice spécial. Et Terralta fait partie d'un gros roman, d'un long roman. La deuxième partie vient d'apparaître en Espagne. qui s'appelle « Indépendance ». Ça sera publié en français en 2022. Et l'action principale, le présent de l'action, c'est en 2021. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on s'agisse. Oui, c'est vrai, la pandémie s'est finie. Et on ne parle pas de la pandémie. Et je ne suis pas un futurologue, mais j'en suis sûr qu'en 2021, il n'y aura personne. Il y aura encore les souvenirs de la pandémie. Mais à la vie quotidienne, on ne parlera pas de ça. Et pourquoi ? Parce que je ne connais pas le futur, mais je connais l'histoire. Et l'histoire, ça sert à connaître le futur. On pense tout le temps que nous sommes les premiers qui ont souffert une pandémie. C'est complètement faux. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des pandémies. Et on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et quels sont les souvenirs qui ont laissé les pandémies. Les souvenirs littéraires, c'est rien. Zéro. Pratiquement zéro. Pensez par exemple à la dernière grande pandémie qui a été la grippe espagnole. Non ? On disait en français aussi la grippe espagnole. Je ne sais pas pourquoi. On a dit parce que l'origine n'était pas espagnole. Je ne sais pas pourquoi. Il y a sans doute une explication. Mais cette pandémie n'a laissé rien littérairement. Elle a tué, cette pandémie a tué, je crois, deux millions de personnes peut-être. Bon, la grippe espagnole, il y a exactement un siècle, a tué plus de 50 millions. On ne sait pas exactement. Mais plus de 50 millions. Alors, beaucoup plus mort que la Première Guerre mondiale. Et plus mort que la Deuxième, la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons énormément de romans, films, poèmes, tout sur la Seconde Guerre mondiale. Sur la Première Guerre mondiale. Et sur la grippe espagnole. Qu'est-ce que nous avons ? Un moment, dans un poème de T.S. Eliot. Un personnage de Virginia Woolf, qui est morte de la grippe espagnole. Rien. Ah, ça serait intéressant de réfléchir pourquoi. Pourquoi la pandémie, comme disait le titre de García Márquez, « El coronel no tiene quien la escriba. » Alors, la pandémie no tiene quien la escriba. Personne ne crie sur la pandémie. Ça serait intéressant. Quel est pour vous le pire des défauts ? Ouah, ça c'est difficile. Presque impossible, je dirais. Je peux dire, quelle est... Alors, ça c'est une réponse. Ça serait une réponse ex contrario. Comme on dit en latin, non ? Quelle est la vertu essentielle ? Ça l'a dit Winston Churchill. Winston Churchill qui avait cette sorte de... Non ? Illumination, parfois. Il dit, la vertu essentielle, c'est le courage. Parce que le courage fait possible toutes les autres vertus. C'est le fondement de toutes les vertus. C'est-à-dire, vous pouvez être une personne, une bonne personne, excellent. La bonté, c'est une grande vertu. Sans doute, non ? Être bon. Non ? La bonté, c'est une grande vertu. Mais, si vous n'avez pas le courage d'être bon, vous devenez lâche. Vous devenez... Non ? Pardon. Vous devenez mauvais. Non ? Alors, c'est la condition de possibilité de toutes les autres vertus. Et ça, on ne pense pas beaucoup à ça. Je crois. On ne pense pas beaucoup à ça. Peut-être parce que le courage a été... Non ? Pris par une certaine rhétorique... Non ? Fasciste, non ? Le courage, blablabla. Non, non, mais le courage, c'est essentiel. Mais sans courage, il n'y a pas les autres vertus. Je parle tout le temps de mon premier livre, mon dernier livre, c'est... Bon, oui. C'est... Qu'est-ce que c'est un héros ? Non ? Ça, c'est... Peut-être parce que j'étais... Peut-être parce que j'étais... Achilles, mais pour moi, c'était un roman d'aventure. Et je crois que c'est une lecture correcte. Aujourd'hui, je pense que le disait l'Iliade, ce sont de grands romans d'aventure. Et oui, alors, une condition de l'héros, c'est... Bon, dans mes livres, on parle d'héros de différentes manières, non ? Il y a des héros de la trahison, par exemple, non ? Il y a des héros apparentes, il y a des héros... Non ? Mais c'est sûr, je crois qu'il y a une réflexion sur ça. Et la condition de l'héros, de vrai héros, c'est le courage, non ? Sans courage, c'est impossible. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? Très compliqué aussi, parce que... Parce que... Parce que je ne suis pas sûr de vouloir connaître les écrivains que j'admire. C'est la vérité. Un des écrivains que j'admire plus, c'est Gustave Flaubert. Il y a une lettre, vous savez que Turgenev, il est devenu ami de Flaubert. Il y a une grande correspondance, excellente, formidable. La correspondance de Flaubert, c'est un des grands livres de l'histoire, selon moi. Et André Gide disait qu'il était son meilleur livre. Et quand la première fois que Turgenev, de France, Turgenev arrive à croiser à la maison de Flaubert, il veut trouver cet homme qu'il admire, qui pour lui, c'est le plus grand écrivain du monde. Il arrive là, et ce qu'il trouve, c'est un homme peu intéressant, fatigué, avec des tâches. Et il est un peu dessus, un peu dessus, parce qu'il allait trouver son vrai héros. Mais ce qu'il ne comprenait pas, peut-être qu'il le comprend après, c'est que le meilleur de Flaubert est dans ses livres. Le meilleur qu'un écrivain a... Bon, Proust a dit ça, et c'est complètement vrai. Le vrai écrivain, c'est dans ses livres, pas la personne physique. Si la personne est supérieure à ce qu'il a écrit, alors l'écrivain ne peut être très bon. L'écrivain met le meilleur de lui-même dans ses livres. Et en fait, j'insiste, comme dit Proust, Marcel Proust, pas Troust, comme c'est le questionnaire, et le vrai écrivain, la vérité de l'écrivain, c'est là. C'est dans ses livres. S'il est bon. Alors, moi-même, je suis un peu, aujourd'hui, un imposteur. Je suis ici, en train de parler. Non, le vrai écrivain, c'est là. Et alors, oui, il y a des écrivains que je pense, je ne sais pas. Un de mes rôles littéraires, peut-être un des écrivains qui pour moi était absolument essentiel, je vais me contradire, dans ce moment. La contradiction, c'est essentiel. Bon. Je me contradirai. Parce qu'un des écrivains que j'admirais, l'écrivain vivant que j'admirais plus, a été Jorge Luis Borges, l'écrivain argentin. Et quand j'avais... Il est mort quand j'avais 25 ans, je crois. Mais avant, il était mort, il est venu en Espagne, j'y ai allé avec un vieux ami. Le poursuivre, vraiment, partout l'Espagne. Le poursuivre. Et il était éblouissant, vraiment, je dois dire. Il parlait extraordinairement bien. Et oui, 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 alors, j'ai dit Borges, parce qu'il était un peu comme Oscar Wilde. Oscar Wilde disait tout le temps, j'ai mis mon talent, un écrivain absolument extraordinaire, Oscar Wilde. Il disait, j'ai mis mon talent dans mon œuvre, mais j'ai mis mon génie dans ma vie. Et c'est vrai, les gens qui parlent d'Oscar Wilde, par exemple André Gide, dans Cine de Grande Meur, il dit qu'il était éblouissant, qu'il parlait comme il écrivait ou encore mieux, c'est impossible. Mais bon, je n'ai pas répondu à cette question, je crois. Pourquoi écrire un polar ? Ah, la réponse est simple, pourquoi pas ? Justement, Borges disait tous les romans sont des polars. Et je suis d'accord avec lui. En fait, j'ai écrit un petit livre, qui s'appelle Pointavegle, qui est traduit en français, qui au fond dit ça. Sans doute, tous mes romans, tous mes romans, et tous les romans que j'aime, à commencer par Don Quichotte, qui sont les romans, les plus grands romans que je connais, absolument, sont des polars en un certain sens. Au moins, dans le sens dans lequel il y a toujours un énigme et quelqu'un, au corps du roman, il y a un énigme et quelqu'un qui veut déchiffrer cet énigme. Et ça, c'est le corps du polar. Et alors, tous mes romans sont des enquêtes, sont des polars. Et oui, bien sûr, je sais qu'il y a des gens, spécialement des critiques littéraires, qui pensent que le polar, c'est un genre mineur. Non ? C'est la littérature mineure, tout ça. Bon, qui pense ça, ne sait pas qu'est-ce que c'est la littérature. Ne sait pas qu'est-ce que c'est la littérature. Parce qu'en littérature, il n'y a pas, il n'y a pas de genre mineur ou majeur. Il y a des formes majeures ou mineures, meilleures ou pires, d'utiliser les genres. C'est-à-dire, c'est pas traditionnellement, à partir d'Aistote, les genres plus prestigieux étaient la tragédie. Mais, évidemment, la tragédie, il y a Sofocle, Rip, Shakespeare, il y a des grands écrivains, mais il y a des écrivains sans importance. Il y a des écrivains qui sont affreuses, vraiment. La même chose avec la comédie, alors la même chose avec les polars. C'est vrai que les polars sont un genre strictement, c'est un genre très moderne. En fait, les polars ont été inventés par Edgar Lampo au XIXe siècle, alors c'est très jeune, très, 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 très moderne et très jeune. Mais, les polars, Edgar Lampo, à Borges qui a écrit des narrations qui sont des polars, Simenon, en français, qui était très peu considéré quand il était vivant, aujourd'hui, est considéré un grand écrivain, comme Shakespeare, comme Cervantes, la même chose, exactement, il n'était pas important. Cervantes n'aurait jamais gagné le prix Cervantes, sans doute, que c'est le prix le plus important dans l'histoire de l'intérêt d'espagnol. Ça, c'est comme ça. Il était seulement l'écrivain d'un best-seller, sans importance, qui s'appelait Don Quichotte. Et Shakespeare, c'était la même chose. Shakespeare, il n'était pas même, ce qu'il écrivait n'était pas même littérature, c'était « entertainment », comment on dit, comment on dit « entertainment » en français ? Divertissement. vraiment, divertissement. C'était ça, comme ça. Et alors, le polar a aussi des grands écrivains et des écrivains sans importance. C'est vrai qu'aujourd'hui, non ? Il y a seulement deux types de polars, de romans, deux types de romans. Les bons romans et les mauvais romans. Tout le reste, c'est bavardage. Tout le reste, il n'y en a pas. « Bullshit », comme on dit en anglais. Mais c'est vrai que les polars, aujourd'hui, c'est un genre populaire. Ça, c'est complètement vrai. Mais où est le problème ? Où est le problème d'être un genre populaire ? Est-ce que c'est ça un problème ? Vous disiez non, mais la vérité, c'est que oui, c'est un problème pour certains snobs. C'est-à-dire, peut-être la superstition essentielle de notre temps, la superstition littéraire essentielle de notre temps, c'est la superstition qui dit que la bonne littérature c'est seulement la littérature secrète, minoritaire, des catacombes. Non ? Ça, c'est la bonne littérature. Mais ça, c'est une superstition. Une superstition qui a, un siècle et demi, a commencé justement avec Flaubert, avec Oscar Wilde, avec tous ces gens. quand ils disent la littérature doit être pour l'élite, ils disent ça parce que les gens méprisent ce qu'ils font. Et la bourgeoisie, par haine de la bourgeoisie, c'était la classe dominante. Non ? Mais la littérature, mais ils étaient très contents, Oscar Wilde était très content quand ses, surtout, dramas, ses œuvres de théâtre avaient du succès. et Flaubert était très heureux quand il y avait beaucoup de gens qui lisaient ses livres. Écoute, cette idée de la littérature, la bonne littérature seulement la littérature secrète, c'est complètement fausse. C'est une superstition. Bon, je reviens. Donc, Icote, énorme succès. Énorme succès. Un grand best-seller à son époque. Shakespeare, énorme succès à son époque. Le grand romancier, le grand poète du XIXe siècle, dans Terralta, le protagoniste, Melchor Marín, est obsédé, non plus qu'obsédé avec Les Misérables parce qu'il lit Les Misérables et tout le monde change. C'est son livre, sa Bible. Bon, Les Misérables, comme vous le savez très bien, était, boum, un énorme succès qui a changé. La France, tout le monde lise ça. Bon, pas seulement la France, l'Europe. Et Madame Bovary, le Balzac, le Dickens, les grands romanciers, les grands poètes. Quelqu'un a dit, et c'est joli, quelqu'un a dit que Lord Byron était si fameux, était fameux comme Paul McCartney. Il était plus ou moins comme Paul McCartney à l'époque. C'est vrai, il était énormément... encore dans notre siècle, le poète d'avant-garde, qui est Elliot, était dans ses... récitos, on dit récitos, oui, réciter, non. Récite. Quand il était en public, il disait ses poèmes en public. Récital. Récital. Non, en espagnol, on dit récitales. OK. Quand il parlait en public, quand il lisait ses poèmes en public, des stades de football, plein de gens. Ah oui, absolument, il y avait énormément de gens. Et ce n'est pas un poète facile. Alors, ce que je veux dire, c'est que le meilleur qui peut succéder avec la littérature, c'est qu'elle devienne populaire. C'est qu'elle devienne... qu'elle dit des choses rélevantes, importantes à l'agenda, au public, au lecteur. Je ne dis pas que seulement le livre, les livres populaires sont des bons livres, bien sûr que non. Bon, à la longue durée, oui, parce que, bon, Kafka, par exemple, un des plus grands écrivains de l'histoire, selon moi, il était très peu connu quand il était vivant. il y avait une bonne raison, il n'y avait pas publié un roman. Un seul roman, il avait publié des nouvelles. Mais aujourd'hui, à l'époque, alors, il n'était pas connu. Mais aujourd'hui, peut-être, il est un des romanciers plus populaires du monde. Et, alors, pourquoi écrire un polar, pourquoi pas ? Ça, c'est la réponse. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisirez-vous ? Ben, c'est ça, c'est facile. Il y a des problèmes. Bon, non, je ne suis pas sûr. Non, c'est pas sûr. Non, je dirais, la grande question, c'est aujourd'hui la préservation du planète. On est en train de détruire, on est en train de, oui, de détruire la Terre. et nous sommes conscients de ça, j'étais conscient de ça, ma génération a été consciente de ça. Très récemment, nous avons été très mal éduqués de ce point de vue. Pour moi, les deux grands problèmes sont ça, la préservation du planète et une autre chose très évidente. Mais je parle du point de vue des citoyens occidentaux. c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un problème incroyable. Et nous sommes récemment conscients de ce problème. C'est incroyable. Mais pendant toute l'histoire, la moitié de l'humanité a eu l'autre moitié comme une esclave, pratiquement. Ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, Aristote, un des hommes plus sages du monde, il pensait, il ne pensait pas, il a écrit que les femmes étaient inférieures aux hommes. Et toute son époque pensait ça. C'est incroyable. Et alors, nous sommes conscients de ça. Mais évidemment, ce sont des problèmes pour un occidental. Pour le monde, encore, il y a énormément de gens qui meurent. Des femmes qui meurent. Ça, c'est très évident. Mais en même temps, nous sommes des privilégiés qui vivons dans un monde où on peut aller écouter un écrivain, c'est un privilège. On peut écrire, lire. C'est incroyable. C'est un privilège extraordinaire. Où nous n'avons pas, nous n'avons pas de la guerre. C'est-à-dire, j'ai dit toujours, hier, j'ai parlé avec des enfants, je lui disais, j'appartiens, je suis vieux, j'ai presque 60 ans. mais j'appartiens à la première génération d'Européens, d'Espagnols, mais d'Européens, qui n'ont pas connu une guerre entre les grands pouvoirs. Ça, c'est incroyable. Non, il y a eu la guerre de la ex-Yougoslavie, qui était très concentrée et n'était pas une guerre entre les grands pouvoirs. Et c'est incroyable. Mon père a connu la guerre, mon grand-père a connu la guerre, mon grand-grand-père l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de guerre. Dans ce sens, nous sommes vraiment des privilégiés. Il y a eu un philosophe français, je ne me souviens pas de son nom, qui a dit, nous vivons la période de paix plus grande de la guerre des Trois. C'est vrai. L'histoire, ça a été une histoire de guerre, de mort. Mais nous ne sommes pas conscients des choses plus évidentes. ça, c'est le problème. Ça, c'est la question plus difficile. Pourquoi écrivez-vous ? Si j'aurais une réponse à cette question, une réponse claire, peut-être je n'écrirai pas. Je sais pourquoi j'ai commencé à écrire. Pourquoi j'ai commencé... Il y a beaucoup de réponses à cette question. C'est trop difficile. Je commençais à écrire, je commençais à songer, à rêver d'être un écrivain parce que je suis un déraciné. Un déraciné géographique. Je suis né dans un petit lieu du sud de l'Espagne et ma famille est partie quand j'avais 4 ans au nord de l'Espagne qui était plus riche à la Catalogne. Plus riche. Et alors, j'ai perdu les racines. J'ai perdu la grande famille. Je suis né dans un petit village où tout le monde était famille. et nous étions les riches du petit village. Quand on sortait du petit village, on était pauvres. Mais au petit village, nous étions riches. Et alors, j'avais une grande famille, j'étais complètement protégé. Et boum, on a sorti et j'ai devenu une sorte de... bon, déraciné, une sorte de... orphane, on dit orphane? Orphalin. Orphalin. Wow, mon français, wow. Orphalin. Et oui, la littérature est une sorte de... comme disait, Cesare Pavese, le grand écrivain italien, une sorte de... une défense contre les offenses de la vie. C'est ça la littérature. Pour moi, c'était un peu ça. Je n'aurais pas été un écrivain si j'aurais vécu dans ce petit village ou aux Alentours ou tout ça. Parce que, non, sans doute. Ma mère dit ça et je suis d'accord avec elle. Et ça, c'est une raison. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est trop compliqué. Bien sûr, je suis devenu écrivain parce que j'aimais la littérature. Parce que je lisais des livres et j'ai dit wow, ça c'est formidable. Mais l'idée de devenir écrivain, ça a été beaucoup plus tard. aussi, j'ai raconté ça récemment au Vatican parce que j'ai eu une conversation avec, ça a été très drôle et très joli, j'ai eu une conversation publique avec un cardinal qui s'appelle Ravassi. C'est le cardinal, disons, le ministre de la culture du Vatican, un homme formidable qui connaît, très cultivé, très sympathique et tout ça. Et on a eu un débat public sur la religion et la littérature. Et j'ai raconté ça. J'ai raconté que j'étais le fruit, le résultat comme écrivain d'un double déracinement. D'un côté, le déracinement géographique comme je viens de raconter et d'autre côté, un déracinement, disons, religieux, spirituel. Ma famille, c'est une famille très catholique. Et quand je... Bon, j'étais toujours un lecteur, mais ça a changé quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, je retournais à ces petits villages. Je retournais chaque année à l'été, à ces petits villages et je suis devenu amoureux. J'ai tombé amoureux. Alors, je suis parti après l'été et la situation était très grave parce que j'étais complètement ébloui par cette petite fille-là. J'étais au bord de la mort, du suicide, de tout. Non, non. Terrible, non. À 14 ans. Et la situation était très sérieuse. Et j'allais chercher à ma maison le livre plus sérieux que j'ai trouvé. et le livre s'appelle, vous ne le connaissez pas en français, en Suisse, l'acteur français, n'est pas un livre très fameux, il s'appelle San Manuel Bueno Martyr. San Manuel Bueno Martyr. C'est le livre d'un écrivain très important en espagnol qui s'appelle Miguel de Unamuno, peut-être. C'est une sorte d'André Gide. Non, c'est un écrivain très important en espagnol, très, très, très important. Et San Manuel Bueno Martyr parlait martyr, parlait d'un prêtre de Provence qui a perdu la foi et que même s'il a perdu la foi, il continue à prêcher à ses fidèles parce qu'il pense que sans la foi, ils seront perdus. Et alors, j'étais un enfant catholique, j'étais un enfant très bien, je faisais le sport, tout ça. Et alors, à ce moment-là, j'ai perdu la foi, j'ai commencé à fumer, à boire de la bière, j'ai entré dans un période de confusion morale totale de laquelle je n'avais pas, je ne suis pas encore sorti, la vérité. Et je suis sérieux, c'est comme ça. Et à ce moment-là, j'ai entrevu la littérature comme une possibilité de, je crois, je crois aujourd'hui ça, je suis sûr, une sorte de succès d'année de la, de l'insécurité, de la tranquillité, de la, qui donnait la religion. Et alors, oui, la littérature a été une sorte de substitution, une sorte de succès d'année à ce moment-là de, de ça, de la religion, dans l'enracinement de la religion. Et bien sûr, ça a été une erreur parce que, parce que la littérature ne vous donne pas de sécurité, ne vous donne pas de vérité claire, univoque, taxative. Les vérités de la littérature sont toujours équivoques, sont toujours ambiguës, sont toujours, non ? Mais quand j'ai découvert ça, c'était trop tard. Hier, je disais aux enfants, j'étais à une école, je disais, parce que la professeure m'a demandé comment faire que les enfants lisent, c'est une question que, non ? Comment faire ? Et j'ai dit, vous voyez, la littérature, c'était des enfants de 18 ans, je crois, 18, 19, 17. Avant tout, la littérature, c'est un plaisir, comme le sexe, exactement. Et aussi, mais aussi, c'est une forme de connaissance, comme le sexe. À travers le sexe, vous connaissez vous-même et vous connaissez les autres. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas la littérature, la littérature, j'ai seulement dit, je lui donne les condolences, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, la vie sans littérature, c'est une chose complètement sans... Bon, rien. OK. Comment commence-t-on un roman ? Wow ! Ah, par une obsession. Ça, c'est... Ça, c'est... Une obsession. Quelque chose qui vous obsède. L'obsession, c'est une des choses plus personnelles qu'on a. Chacun a ses obsessions. Et... Et... Quand on me fait cette demande de comment faire pour être écrivain, j'ai dit lire beaucoup, écrire beaucoup et ne vouloir pas publier immédiatement et être fidèle à ses obsessions. C'est-à-dire, vous pouvez être obsédé par une chose complètement ou apparemment sans importance. Un homme qui s'élève au matin transformé en insecte horrible. Non ? C'est ridicule, non ? Mais si vous êtes obsédé par ça et vous travaillez et vous insistez à cette obsession et si vous êtes kafka, alors vous écrivez la transformation ou la métamorphose. Et ça, c'est le commencement général. Après, chaque livre, c'est différent. Dans les cas de... Oui, oui, une obsession, parfois, il y a aussi... Parfois, il y a aussi une question. Toujours, il y a toujours une question. Mais une question, il y a une obsession. Alors, la question, c'est, et si ? C'est-à-dire, une possibilité. Non ? Une possibilité. C'est-à-dire, Cervantes, un jour, s'élève au matin et il pense. Je ne sais pas si je dis bien ça en français. C'est inconditionnel. Et si moi-même n'aurais pas été ce que j'étais, c'est-à-dire, bon, un soldat qui allait en Italie, qui a participé à des grandes batailles, qui a été férue, non ? Blessée. qui est en écrivant sans succès et qui a passé sa vie, qui a été en prison. Et si ? Je n'aurais pas été ça. Mais si j'aurais été un vieux, fermé toute sa vie dans un tout petit village du centre de l'Espagne, de la Mancha, en train de rêver que j'étais un grand héros, en train de lire des livres d'aventures et tout ça. Qu'est-ce qui aurait passé ? Ça, c'est le commencement sans doute de Guichotte pour moi. Qu'est-ce qui aurait passé ? La possibilité. Et si ? Dans le cas de Terralta, par exemple, un jour, bon, oui, oui, ça a été un peu comme ça. C'était un peu compliqué, mais bon. C'était une question de cette nature. Bon, je crois que c'est ça. Hemingway disait il faut écrire sur ce qu'on connaît très bien. J'écris exactement pour le contraire. J'écris sur ce que je ne connais bien, sur ce qui devient une obsession, sur une question, sur une... Non ? Pas sur la clarté, mais sur l'obscurité, sur ce qu'on ne connaît pas. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Un long livre. Don Quichotte serait bien. C'est bien. C'est un livre incroyable. Incroyablement écrit par un espagnol. Merci. Oui, oui, tabou il y a dans toutes les sociétés. Ce n'est pas plus tabou la guerre civile en Espagne que le collaborationnisme. En France, par exemple, c'est un sujet dur. Ou la guerre d'Argélie. Il y a toujours des tabous dans toutes les sociétés. Oui, je parlais de ça. Il y a... J'écris des livres sur ça. Mais je n'ai pas... Je ne le fais pas comme une obligation. C'est-à-dire, je ne crois pas que l'écrivain doit avoir des obligations externes à lui-même. Je crois que l'écrivain... C'est-à-dire... Je crois que la littérature est utile. Contrairement à ce que j'ai croyé quand j'étais jeune et je voulais être un écrivain post-moderne nord-américain. Et... Et je croyais que la littérature n'était pas utile. Aujourd'hui, je ne crois pas. Je suis absolument sûr que la littérature est utile. Mais si elle ne veut pas être utile, si elle veut être utile, elle devient propagande ou pédagogie. Et alors, arrête d'être littérature, vraie littérature, et arrête d'être utile. Alors, cette idée de je dois faire une chose parce que c'est utile, je sais qu'on doit parler des blessures, de la guerre ou des tabous, tout ça. Non, 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 ça ne marche pas. Pour ça, c'est mieux de faire un essai en pamphlet, qui est en général très noble, en particulier en France, ou des choses comme ça. La littérature ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai, vous avez raison, je comprends très bien votre question, c'est vrai par exemple que, disons, Les soldats de Salamines a été un livre qu'à un moment donné, 2000 ans en Espagne, j'étais complètement inconnu à ce moment en Espagne, mais le livre a été un énorme succès, pas seulement un succès littéraire, ça a été un phénomène, non, un succès littéraire en dehors de l'Espagne, mais il n'était plus qu'un succès littéraire. C'était un événement parce qu'il parlait de ce passé d'une façon différente, parce qu'il révindiquait le passé démocratique, la victime de la guerre et tout ça. mais je n'étais pas conscient de ça. C'est-à-dire, j'étais conscient de ça, que le livre parlait de ça, mais c'était mon... je ne voulais pas revendiquer rien, rien ne revendiquer ça. J'étais obsédé par une image, l'image d'un homme, d'un républicain qui, à la fin de la guerre civile, sauve la vie d'un fasciste, très important, d'un idéologue fasciste au milieu de la forêt, blablabla. J'étais obsédé par ça. Et alors, j'ai commencé à crier sur ça, cette obsession. Qu'est-ce qu'il y avait là, dans ce regard, de cet homme qui doit tuer un autre homme pendant une guerre et qui décide de ne pas le tuer. Et alors, c'est ça. Et vraiment, vous avez raison, à la fin, le livre, les résultats du livre, c'est cette ouverture des blessures, c'est cette... c'est... brisé en certains tabus. Pas un tabu, je ne dirais pas un tabu, c'est une forme différente de parler, parce qu'on a parlé tout le temps de la guerre civile en Espagne. Tout le temps. Ça, c'est une fausse idée qu'on a. On a parlé, mais d'un certain point de vue, pas toujours du même point de vue. Pendant le franquisme, en Espagne, on parlait tout le temps de la guerre, mais du point de vue du franquisme. Et ces livres, après le franquisme, on parlait tout le temps du point de vue du publicain, parce qu'on pouvait parler à nouveau. Cette idée qu'on n'a parlé pas de la guerre de l'Espagne, c'est complètement faux. Quand un romancier dit ça, est-ce qu'il veut vendre le livre ? Il ne veut pas dire la vérité. C'est complètement faux. Mais c'est vrai qu'il y a des formes de parler du passé différentes et qu'il peut dire de redécouvrir le passé. C'est ça qu'il fait la littérature, redécouvrir la réalité. Non. Nous faire redécouvrir la réalité. Quand un livre nous redécouvre la réalité, même si, apparemment, c'est passé, parce que ce livre parle du passé, mais il dit que le passé, c'est présent. Le passé n'a pas passé. Le passé n'est une chose qui n'a pas une relation avec nous. Non, 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 non. Le passé, c'est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé. Non. C'est ça qui dit ce livre. Et après, beaucoup de mes livres parlent de ça. Même Terra Alta, le dernier roman. Mais je ne crois pas que le romancier, l'écrivain, l'artiste en général, doit se proposer de faire, de revendiquer des causes. C'est une mauvaise idée. l'écrivain doit parler avec ça. Avec ça. Non, il y a des choses qui sont importantes pour lui. Et que, s'il est bon, ces choses qui sont ici deviennent importantes pour tout le monde.